Voici le sous-comité de réception des propositions de la CCPPC. Il recueille et catégorise les propositions des conseillers politiques pour assurer qu'elles soient traitées une fois approuvées par la CCPPC. Elles seront envoyées aux ministres et aux commissions pour implémentation. Jusqu'à maintenant, plus de 500 propositions ont été soumises, un nombre qui ne cesse de croître. Les propositions que nous avons reçues jusqu'à maintenant se focalisent sur le maintien de la stabilité économique tout en améliorant la croissance, en mettant en pratique les réformes économiques, politiques et sociales et en améliorant l'éducation et le niveau de vie. Parmi les propositions, plus de 450 proviennent des partis démocratiques et de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce. Le reste émane des membres de la CCPPC. Pendant des décennies, la Chine a essayé de lancer des campagnes d'incitation à la lecture mais n'a pas eu beaucoup de succès. Alors cette fois, j'ai décidé de renforcer la construction sociale pour encourager la population à lire. J'ai décidé de proposer de permettre aux associations industrielles et aux chambres de commerce d'aider à promouvoir et à améliorer les entreprises. Cette année, les propositions doivent se présenter sous forme détaillée avec des idées concernant leur implémentation. Résultat, le nombre de propositions devrait tourner autour de celui de l'an dernier et même diminuer un peu. Qualité et pas quantité, tel est le nouveau mot d'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada